Vous jouez, Dali, l'un des personnages de la grande histoire et de la grande histoire, pas seulement de l'Algérie mais de la Méditerranée et de cette période du début du XVIe siècle. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet ? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'incarner ce corsaire, ce Barberousse ? Tellement de choses. Quoi de plus beau pour un comédien, un acteur, déjà de se voir proposer un rôle de pirate, de corsaire, tout de suite ça touche au rêve d'enfant, c'est magnifique. En plus de ça, il y a toute cette tranche d'histoire, histoire avec un grand H, et on tourne en Algérie. Donc il n'y a que des points pour, on va dire, et le contre, il n'y en a pas, il n'y en a toujours pas d'ailleurs. Non, il n'y en a toujours pas, ça se passe en Algérie, et pourtant ça a été difficile de trouver des traces pour tourner ce film en Algérie. Oui, absolument. En fait, il n'y a jamais eu de costume créé pour des films, puisqu'il n'y a jamais eu de film, il n'y a jamais eu de film sur cette époque. Donc nous, on est arrivés très naïfs, on s'est dit, allez, on va faire ce film, ça va être super. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien et qu'il fallait tout créer. Et puis Alger a été rasé par l'Empire colonial à deux tiers, pas qu'Alger d'ailleurs, donc on n'a plus de palais. Et on nous avait dit même qu'il fallait aller tourner en studio, mais on tenait vraiment, et c'était très important dans la démarche de tourner avec ce qui restait à Alger, de ramasser un peu les miettes et de reconstruire ce qui avait disparu. Et puis à l'excellent d'Alger avec la lumière naturelle, avec le soleil, avec la mer, avec ces blocs de rochers complètement incroyables. Et c'est devenu une aventure complètement folle de tout recréer. Et quand vous recréez tout, vous appuyez sur de la documentation, quelle documentation pour recréer aussi les étoffes, les décors, tout ce qui était exact par rapport à l'époque passée ? On a dû faire tout un travail de recherche historique, à la fois pour l'effet historique, il a fallu quand même croiser les sources en différents pays, pour vraiment trouver l'effet avéré et à l'intérieur, nous, s'amuser sur trouver le chemin qu'on allait donner à cette reine. Mais après, il y a eu tout ce travail de déduction sur les costumes et la déco. Oui. Vous disiez tout à l'heure les difficultés de trouver des traces du passé de cette époque-là en Algérie, les canons, en l'occurrence, qui protégeaient la casbah d'Alger, ils sont à Paris. Ils sont aux Invalides, en fait. Ils sont aux Invalides, on les voit en tournant autour, ils sont aux Invalides. Et Daniel a dit, tiens, c'est les canons d'Alger. Pas loin des studios. Vous partagez l'affiche tous les trois avec Nadia Tereskiewicz, qui est César du meilleur espoir féminin, qui est donc justement cette Scandinave qui montre que le monde d'Alger de l'époque est infiniment plus riche que l'image qu'on peut en avoir quand on ne le connaît pas. Et c'est un film qui t'a bluffé, Eva. Oui, alors moi qui m'a bluffé notamment sur la réalisation, j'avais l'impression vraiment de voir des peintures orientalistes, comme si vous aviez capté des moments, comme s'il y avait presque des instantanés. Et je me suis demandé à quel point vous aviez travaillé en amont, c'est-à-dire dans votre storyboard, par exemple, est-ce que vous avez dessiné ? Est-ce qu'il y a eu presque une bande dessinée de votre film avant ? Parce que vraiment, c'est stupéfiant, on l'a vu un peu dans la bande-annonce, la façon dont vous travaillez le moindre détail de chaque scène, visuellement en tout cas, sur l'esthétique. C'est vrai qu'on a travaillé avec un storyboard, donc on avait quand même beaucoup de choses en tête. Mais après, le mérite revient beaucoup au directeur de la photographie, Shadi Chaban, qui a fait un travail assez exceptionnel. Mais nos influences n'étaient vraiment pas à l'orientalisme, on était plutôt, comme c'est une tragédie, on voulait travailler beaucoup plus l'éclair obscur. Et du coup, on s'est beaucoup plus appuyé sur la peinture espagnole ou néerlandaise. Oui, ce n'est pas de la croix, c'est vraiment quelque chose d'autre que vous imaginez, d'ailleurs, dans la réalisation, même dans votre manière de jouer, en fait. C'est vrai que les dialogues sont essentiellement en arabe, on parle toutes les langues, et vous aviez envie, vous aussi, de vous plonger dans cette histoire-là pour faire... Vous aviez l'impression de redécouvrir quelque chose de votre histoire ou pas ? Complètement, c'est un peu comme démarrer un projet et d'un coup, des pièces de puzzle, un puzzle qu'on n'aurait pas osé imaginer, un puzzle aussi grand, et quelque chose de pièce par pièce, on se rapproche du personnage, et par la langue, on se rapproche de lui pas à pas, on commence à comprendre comment il respire. En plus, après, il y a tout ce travail de costume, comme on a dit, qui ancre le personnage, plus ce bras, et ouais, c'est un peu... Puis le conflit, puisque vous jouez un corsaire face à un roi, qui s'affronte, on sent la haine, la tension entre les deux, donc il y a, c'est vrai, des dynamiques très complexes et assez fortes dans les personnages, mais ça, c'était compliqué à jouer, cette rivalité-là ? Compliqué, il n'y a rien de facile dans ce métier, sinon tout le monde serait comédien, on est déjà très nombreux. Mais l'avantage, je pense, c'est que j'ai eu le temps de rêver à ce projet, ça a commencé fin 2018, quand Damien et Adilas sont venus à ma rencontre, ils m'ont proposé de passer un des essais sur ce projet, et entre-temps, il s'est passé énormément de choses, je suis parti tourner sur divers projets, de différents types de productions, et puis, c'est toujours resté dans le camp de ma tête, ce projet qui était un peu plus flouté qu'au démarrage, mais il y avait un peu ce fantôme de Pirates des Caraïbes au Bleds, Pirates des Caraïbes au Bleds, c'est une très bonne manière. C'est une façon de me dire que des choses se passent, des beaux projets s'enchaînent, mais il reste quelque chose que j'ai envie de concrétiser, d'aboutir. Et donc, il y a un peu de rêve qui s'installe, il y a aussi quelque chose de particulier dans le travail, c'est que le personnage est beaucoup plus âgé, beaucoup plus, peut-être 10 ans de plus, ça, c'est une question qui a été abordée, comment faire, vieillir le personnage, mais finalement, sur la posture, sur la respiration, sur la langue, sur le costume, sur tous ces éléments, une fois que j'ai le costume, la barbe, etc., et aussi la réaction des personnes sur le plateau, qui, voilà, c'est tout de suite, je suis Baba Harouch, quand j'arrive en scène, et finalement, c'était de moins en moins complexe de se prendre au jeu. Et puis, il y a évidemment cette dernière reine, cette sultane, Zafira. La seconde épouse du roi, Zafira, une femme qu'on découvre au début, enfermée dans un RM, sous le joug de tous les codes du patriarcat. Sauf que Zafira, elle est déterminée, elle a du courage, et ça la pousse à faire exploser toutes les lignes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Zafira, ou la naissance d'une héroïne tragique, dites-vous ? Alors, la question qu'on se pose en voyant le film, c'est, a-t-elle existé ? Je crois qu'il y a débat, et moi, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Alors, c'est vraiment une question qui se pose depuis le XVIe siècle. On a des historiens, des chroniqueurs, des poètes algériens, français, espagnols, qui se disputent sur la question, a-t-elle existé ou pas ? Certains soutiennent qu'elle a existé, d'autres disent qu'elle n'a pas existé, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle énerve un peu tout le monde. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, mais pourquoi, si elle a existé, pourquoi est-ce qu'on veut l'effacer ? C'est une vraie question. Et si elle n'a pas existé, pourquoi on désire qu'elle existe ? Donc, il y a ce nœud. Parce qu'on a envie qu'elle existe. Mais oui, on a envie. Oui, on a envie qu'elle existe. J'avoue, on a envie. Non, mais est-ce que c'est parce qu'il y a une dimension, Casim ? Je ne sais pas si le mot féministe est un bon mot, d'ailleurs, pour qualifier la démarche, mais en tout cas, cette envie de mettre en avant des personnages... Trois femmes, en plus, ça, pour le coup, trois femmes très fortes. Trois femmes puissantes, comme le dit le roman. Oui. Quand on écrit avec Damien, oui, on écrit... Enfin, moi, en tout cas, j'écris du point du féminin. Enfin, c'est un regard féminin sur le monde, sur l'histoire de l'Algérie, sur l'histoire du monde, sur l'histoire des femmes. Et donc, cet effacement... Il y a un double effacement dans notre film. Il y a l'effacement de l'histoire d'Alger, mais il y a l'effacement aussi de l'histoire des femmes. Mais ça, ça ne concerne pas que l'Algérie. À part les reines d'Angleterre, on ne parle pas beaucoup des femmes. Et donc, c'était très important de choisir ce personnage. Dans d'autres pays de la région, on parle des sultanes oubliées du Maroc, par exemple. Ça aussi, c'est quelque chose qui comptait pour vous, puisqu'il fallait aussi mettre en avant d'autres personnages féminins et faire coexister cette réalité-là. Mais il y a un vrai challenge, après, de travailler toute une histoire sous l'angle du féminin. Ça fait beaucoup travailler la mise en scène. L'extrait que vous avez dû passer, par exemple, on a ce système de ce dispositif de rideau. De poils, oui. Les hommes et les femmes sont dans des espaces différents. Et ça permet... On dit souvent que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Mais nous, on avait vraiment envie de jouer cette bascule un petit peu, où au début, c'est les hommes qui mènent la politique, les batailles. Et puis, d'un seul coup, c'est les femmes qui prennent le pouvoir dans le film. Il y a le personnage de la reine Zafira, mais il y a la première reine, très stratège. Il y a la compagne de Barberousse, Astrid. Donc, il y a chaque gars, il y a Astrid. Ça pourrait s'appeler les dernières reines, en fait.